Merci M. le Président de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de Martinique, cher Philippe. C'est un plaisir de vous retrouver dans ces fonctions. Je vous avais connu dans d'autres fonctions il y a deux ans et demi quand la conférence de coopération régionale antiguienne s'était tenue à Fort-de-France. Je me réjouis également d'avoir à mes côtés la présidente du Cluster Carré Logistique que je reçois assez régulièrement à Kingston pour notre plus grand plaisir. C'est une tête de pont vraiment efficace dans le domaine du transport et de la logistique. Je vous en parlerai un peu plus longuement par la suite. Et puis également merci aux représentants de Contact Entreprises. Je crois que sans vous, cette réunion ce soir n'aurait pas pu accueillir une audience aussi nombreuse. Moi je me réjouis d'avoir en face de moi des militants de la cause de la coopération régionale parce que je suis moi-même depuis peut-être une quarantaine d'années un militant de la coopération régionale. J'ai commencé ma carrière, je n'étais pas diplomate, j'étais ingénieur des ponts et chaussées et j'étais en poste à ce qu'on appelait à l'époque l'équipement en Guyane. Et en Guyane j'ai fait de la coopération régionale parce que j'étais patron du groupe d'études et de programmation. C'était ce groupe qui était chargé d'élaborer avec les élus locaux, on était au début de la décentralisation, les plans d'urbanisme, les plans d'occupation des sols, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Et j'avais trouvé intéressant et à la fois mon directeur départemental m'avait soutenu dans ma démarche et le préfet, je m'en rappelle toujours, le préfet Désiré Carly avait compris également la démarche d'un jeune ingénieur qui sortait de l'école, d'aller voir ce que les surinamiens faisaient à Paramaribo en termes d'urban planning et de développement parce qu'on avait beaucoup de leçons à tirer de cette expérience surinamienne. Donc je peux dire que je suis tombé très tôt dans la cocotte de la coopération régionale. Depuis un peu plus de trois ans maintenant, je suis en Jamaïque. Quand vous partez ambassadeur de France dans un pays, vous avez des instructions. Ces instructions vous sont données par le gouvernement, ce sont des instructions qui vous engagent. Elles sont signées par le ministre, mais ce sont des instructions interministérielles et elles définissent les orientations de votre action. Et dans ces instructions, il y a deux orientations principales. La première, mais ça c'est la même pour tous les ambassadeurs aujourd'hui dans le monde depuis que Laurent Fabius avait dirigé le ministère des Affaires étrangères, c'est ce qu'on appelle la diplomatie économique. La diplomatie économique avait assez bizarrement, dans les années précédentes, un peu disparu du radar de notre ministère pour s'être plus peut-être concentré dans les mains du ministère d'Économie et des Finances, de l'ancienne direction des relations économiques extérieures. Mais même si les consuls généraux ou les ambassadeurs faisaient toujours de la diplomatie économique, même sans le savoir, c'était pas en tous les cas, on n'avait pas d'interlocuteur au ministère, on n'avait même plus de direction économique au ministère. Laurent Fabius, quand il a pris la tête de notre ministère, il y a maintenant un peu plus de cinq ans, a trouvé ça totalement aberrant. Il a recréé de toutes pièces en faisant venir des gens du secteur privé une direction des affaires économiques. Et il a donné instruction à tous les ambassadeurs, et ça continue et ça continuera, de soutenir les entreprises, de soutenir nos secteurs d'activité, de soutenir ceux qui créent d'abord, qui créent, qui inventent, qui déposent des brevets, qui inventent des process, qui créent de la valeur ajoutée et qui donc créent de l'emploi, soit la priorité des actions des ambassadeurs. Il n'y a pas un ambassadeur aujourd'hui qui vous claquera la porte au nez si vous demandez à le voir quand vous passez dans tel ou tel pays au monde. Et s'il le fait, il aura des problèmes. Et c'est une très bonne chose. Le pli est pris maintenant. La deuxième priorité qui m'a été assignée quand je suis parti en Jamaïque, c'est l'intégration régionale. Parce qu'évidemment, quand on voit la Caraïbe depuis Paris, on voit ce bassin caribéen, on dit que c'est quand même très naturel que toutes ces îles échangent entre elles en termes culturels, en termes éducatifs, en termes sportifs. Il y a des compétitions, mais en termes aussi business. Tout ça va de soi. Ça doit être un peu comme dans l'Union européenne. Il y a une zone libre-échange. Les biens circulent librement, les personnes aussi. Donc c'est tellement naturel de mettre l'intégration et la coopération régionale dans les instructions des ambassadeurs. Et tous les ambassadeurs qui sont dans la zone Caraïbe, depuis Cuba jusqu'à Trinité et Tobago, ont également cette priorité dans leur feuille de route. Et pour ce faire, d'ailleurs, c'est un peu la raison qui fait qu'on s'adosse au ministère de l'Outre-mer. Et on a un ambassadeur qui a une double casquette auprès du ministre des Affaires étrangères et de la ministre des Outre-mer. C'est aujourd'hui Jean-Bernard Nilam. C'était hier Véronique Berthil. C'était avant-hier Fred Constant. Et qui est chargé de mettre en musique au niveau parisien cette priorité que nous attachons, nous, au Quai d'Orsay et au ministère des Outre-mer à l'intégration et à la coopération régionale. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Parce que quand on arrive sur le terrain, muni de ses instructions, on a six mois pour définir un plan d'action d'une ambassade. Et au bout de six mois, moi, j'ai mis la coopération régionale en première priorité. Parce que la diplomatie économique était déjà bien engagée en Jamaïque. On a continué à gagner des marchés. On a continué à accroître notre présence économique. Et nos entreprises françaises sont très bien perçues, très bien accueillies. Ils font un bon business en Jamaïque. Et je pourrais d'ailleurs échanger avec vous sur la particularité de leur mode d'action par rapport aux sociétés américaines, par rapport aux sociétés chinoises, par rapport à d'autres sociétés. Je crois que la façon dont nous, nous travaillons, et pas uniquement en Jamaïque, mais dans le monde avec nos grandes sociétés multinationales, qui sont très connues, que je ne vais pas citer, mais fait qu'on s'enracine, on s'ancre dans les pays, on s'acculture, on crée du lien. Il y a de la formation, il y a de l'échange, il y a du transfert de savoir-faire, de know-how. Et ça, c'est très apprécié. Notamment en Jamaïque, mais pas uniquement qu'en Jamaïque. Alors, moi, je ne voudrais pas parler trop longtemps ce soir. Je voudrais que ce soit surtout un échange entre nous. Je voudrais vous citer une anecdote, et ensuite, je vous donnerai ce qui, de mon point de vue, et pas uniquement de mon point de vue, mais du point de vue de l'agence économique qui est chargée de faire le travail que Business France est censé faire pour la France, c'est-à-dire promouvoir les exportations jamaïcaines, mais aussi accueillir des investissements étrangers en Jamaïque. C'est une agence qui s'appelle Jean Pro, et qui a défini des secteurs de priorité dans lesquels elle voudrait que les investisseurs étrangers se concentrent, sur lesquels elle voudrait que les investisseurs étrangers se concentrent. Mais avant de vous parler de ces secteurs-là et de laisser la place au débat, je voudrais juste vous raconter une petite histoire qui est peut-être connue par certains d'entre vous ici, en Martinique, qui est assez peu connue en Jamaïque, sauf par les experts du café. C'est l'histoire du Blue Mountain Coffee. Vous savez peut-être qu'en Jamaïque, il y a un café d'exception, qui est cultivé sur les pourtours de Kingston et dans les montagnes qui s'élèvent derrière Kingston, qui s'appellent les Blue Mountain, les John Crow and Blue Mountain. Et ce café est un café exceptionnel, c'est un café de luxe, c'est une niche qui se vend au deux tiers, d'ailleurs, la production part au Japon. Il y a même des industriels japonais qui ont deux usines à café dans les Blue Mountain et qui eux exportent 99% de la production au Japon. C'est une niche, c'est un café qui se vend très cher. Mais pourquoi je veux vous parler du Blue Mountain ? Parce que ça donne une idée de ce que c'est la mondialisation et la globalisation et le fait que l'histoire ne se répète pas, mais il y a quand même une spirale. Je ne sais pas dans quel sens va la spirale, mais c'est intéressant de temps en temps d'avoir un retour sur l'histoire. Parce que le café, comme vous le savez, ça vient de la région de Kofi, Kofi en Éthiopie, d'où le nom Kofi. Le café s'est ensuite étendu vers les pays du Moyen-Orient, il a remonté la Turquie, il est allé en Grèce, on l'a découvert en Europe au XVIIe siècle. Et à l'époque, Louis XV avait envoyé des explorateurs, ça se faisait beaucoup à cette époque, ramener des plants de café de la région de Kofi en Éthiopie pour les exposer au jardin des plantes, qui était le jardin royal. Et dans les serres, pousser des plants de café, et au moment de la floraison, c'était très joli, il y avait une procession, le roi allait voir les fleurs de café, tout ça était bel et bon. Un gouverneur de Martinique s'était posé la question, mais tiens, c'est intéressant, ça pousse à café, Kofi en Éthiopie, est-ce que ça ne pousserait pas en Martinique ? Il s'était fait envoyer des plants de café du jardin des plantes royales, du jardin royal en Martinique. Et ces cafés, ces plants, ont bien pris en Martinique. Ils ont eu du mal. Une bonne partie, d'ailleurs, des plants sont morts pendant la traversée. Quelques-uns ont survécu, et le café s'est implanté en Martinique. Et puis, dans les échéances épistolaires que pouvaient avoir avec les bateaux à voile des gouverneurs de Martinique français, des gouverneurs britanniques en Jamaïque, le gouverneur de Jamaïque a dit à son collègue de Martinique, mais tu ne pourrais pas m'envoyer quelques plants de café ? Et ils ont échangé, et le gouverneur de Martinique a envoyé des plants de café qui étaient bien acclimatés à Martinique en Jamaïque. Et ça a tellement bien pris en Jamaïque que maintenant, il y a du Blue Mountain Coffee en quantité considérable, et que c'est une des success stories de l'agriculture et de l'agronomie jamaïcaine. Tout ça pour vous dire que tous ces échanges, on ne les invente pas, ils existaient. Et d'ailleurs, quand je sais que dans la salle, il y a des représentants du CIRAD, il y a des représentants d'organismes de recherche, des universités, on travaille beaucoup sur des recherches communes, des croisements, des effets d'expérience. À l'époque, il n'y avait pas le principe de précaution. On avançait, et finalement, on a découvert qu'il y avait des champs de développement, de production considérables. Donc, ça reste présent. Ce sont des économies, l'économie jamaïcaine et les économies des antifrançaises qui sont assez dissemblables de par leur nature, de par les structurellement. Nos économies sont tournées vers l'Europe. Ce sont des économies qui sont intégrées à la France, au territoire français et donc au territoire européen. Elles font partie de l'espace européen. L'économie jamaïcaine a un espace qui est un autre espace, qui est l'espace de la CARICOM, qui est un espace de coopération régionale, qui s'est construit d'ailleurs beaucoup autour des îles anglophones à l'origine, à tel point que la République dominicaine à un moment a estimé que c'était un peu trop anglophone et qu'ils sont sortis du CARICOM en tant que tel et que maintenant ils n'existent que dans le CARIFORUM. Mais donc, ce sont des espaces structurellement différents. Mais je trouve, de la perception que j'ai à Kingston, que justement, cette différence est un atout pour nous et pour eux, parce que ce sont des espaces qui sont assez complémentaires. Et les besoins et les demandes qui nous adressent aujourd'hui sont, je crois, des demandes qui devraient trouver un écho favorable dans nos territoires d'outre-mer. C'est des demandes qui trouvent un écho très favorable en France continentale. Je crois, il faut dire continentale maintenant. On ne dit plus France métropolitaine. Hexagonale. Voilà. En France hexagonale. Mais il y a ici un vivier de savoir-faire, de technologie, d'expertise qui est considérable. Je crois que nous, on ne s'en rend pas tellement compte quand on vit à Martinique et en Guadeloupe. Mais quand on voyage dans la Caribe, on voit tout ce qu'on peut gagner dans les échanges réciproques. On dit toujours c'est du gagnant-gagnant. Mais là, vraiment, il y a quelque chose. Et chaque fois, d'ailleurs, que des échanges se passent entre nos deux pays, c'est effectivement du gagnant-gagnant. Les Jamaïcains viennent ici. Quand vous voyez des publicités pour ce qu'ils appellent les conques en Jamaïc qui sont le lambi ici, les langoustes, les poissons, ils n'ont pas peur de venir sur nos marchés et de venir proposer leurs produits. Je crois qu'à l'inverse, ils sont très accueillants si on fait une démarche bien comprise avec eux sur des niches, sur des secteurs d'activité qu'ils ont recensés. Alors, j'en viens à ces secteurs d'activité et puis ensuite, moi, je vous proposerai de répondre à un jeu de questions-réponses. Ces secteurs d'activité, ils sont assez facilement délimitables. Le premier, le plus important, vient la situation géographique de la Jamaïque. La Jamaïque est en face du canal de Panama. Si vous tirez une ligne droite qui prolonge le canal de Panama, vous tombez sur le port de Kingston. Et le port de Kingston, c'est la septième plus grande rade naturelle au monde. C'est une rade immense qui est à moins 15 mètres naturellement. Actuellement, c'est un MACGM qui vient de gagner la concession du port de Kingston qui investit 500 millions de dollars sur une concession de 30 ans pour monter le plus grand port à transbordement de la Caraïbe. Il va le porter à moins 17 mètres. D'ailleurs, le dredging est fini, le dragage vient de se terminer. Donc, le premier secteur sur lequel ils veulent vraiment profiter de cet atout géographique, c'est la logistique, tout ce qui a trait au transport à la logistique. Alors, j'ai une experte à mes côtés, donc je ne vais pas élaborer sur la logistique, mais on voit bien ce que ça recouvre. C'est tous les métiers qui ont trait à l'activité portuaire, mais pas uniquement le shipping, mais il y a tout ce qui est l'équipement portuaire, il y a tout ce qui est l'entretien portuaire, il y a tout ce qui est la formation. On a parlé de la Caribbean Maritime University. Donc, il y a tout ce secteur-là et ça ne comprend pas que le port, parce que dans la vision que les Jamaïcains ont de la logistique, ça va aussi sur l'aéroportuaire. Ils ont déjà privatisé l'aéroport de Montégobé, qui est leur plus gros aéroport en termes de transport de passagers, parce que Montégobé, c'est la côte nord, et donc c'est là où il y a tout le secteur touristique des all-inclusives, des grands hôtels, mais ils sont en train de privatiser l'aéroport de Norman Manley et l'aéroport de Kingston. Et l'aéroport de Kingston va fonctionner en synergie évidemment avec le port. Ils veulent également remettre en circulation le train. Ils ont eu le premier train de l'hémisphère ouest. Ils avaient un train en Jamaïque avant les États-Unis. Il y a encore des sections du train qui fonctionnent notamment pour évacuer la bauxite. C'est une grande île minière, mais il y a encore beaucoup à faire pour le rénover par ailleurs. Donc, premier secteur, la logistique. Et tout ce qui est juste à côté de la logistique, parce qu'ils ont créé une autorité de régulation pour des zones économiques spéciales qui vont se développer autour du port, mais également dans d'autres secteurs de l'île avec des exemptions de taxes, enfin, avec tout ce que vous, vous connaissez, des zones franches et des incitations fiscales pour avoir, vous savez, la logistique du dernier miles. Leur idée étant qu'ils ont énormément de produits qui viennent de l'Orient et pas uniquement de la Chine d'ailleurs, de l'Orient, qui traversent le canal de Panama et qu'avant d'arriver sur le territoire américain et peut-être même européen, le dernier miles pourrait peut-être permettre d'abord d'avoir une valeur ajoutée, d'avoir de l'emploi et d'avoir une certification Made in Jamaica qui pourrait peut-être démarquer un certain nombre de produits pour accéder mieux à des marchés que vous connaissez bien. Le deuxième secteur sur lequel il y a une volonté, alors là, politique très forte, c'est les énergies renouvelables. Comme toutes les îles de la Caraïbe, alors cette année, on a vraiment eu la pire année, je crois, cyclonique depuis des décennies. On est exposé au changement climatique et dans le même temps, on a des énergies, des sources d'énergie qui sont des énergies fossiles pour la plupart avec du charbon lourd, soit du charbon, soit du fioul lourd et la Jamaïque ne faisait pas exception à cette règle-là, essentiellement du fioul lourd et une centrale à charbon. Donc ils ont décidé, il y a un plan Jamaïque Vision 2030 en 2030 d'être à 30% de renouvelables. Ils sont actuellement un tout petit peu plus au-dessus de 10, entre 10 et 15% suivant le calcul qu'on effectue. Ils se développent sur le wind, évidemment, il y a beaucoup de vent. Ils se développent sur le solaire, ils se développent sur le gaz liquéfié. C'est d'ailleurs en connexion avec la logistique portuaire, parce qu'ils veulent aussi devenir un hub de gaz liquide pour toute la sous-région. Et dans ce domaine-là, on a des entreprises qui sont aussi très bien placées. On a NEON, qui est une entreprise qui était déjà très présente en Amérique centrale, qui vient de gagner le marché de la plus grande ferme solaire qui va être construite l'année prochaine dans les Caraïbes de 50 MW, dans le Westmoreland, qui est la zone la plus exposée, la plus ensoleillée de la Jamaïque. et ils veulent aller au-delà. Ils ont un projet d'une ferme solaire de 100 MW. Il y a vraiment une volonté politique adossée à des financements. Donc là, il y a vraiment quelque chose sur lequel, moi, je sais, je pense, nous en avons parlé, nous avons échangé avec le président Jock avant de vous rencontrer. il y a sans doute un potentiel des savoir-faire et des compétences sur nos territoires. Le troisième, alors là, le troisième, ça pourrait évidemment paraître comme un secteur dans lequel on est directement frontalement en concurrence, c'est le tourisme. Parce qu'évidemment, toutes les îles du Caraïbe veulent accueillir le plus de touristes possible et pas tellement accueillir des touristes pour le plaisir d'accueillir des touristes, ce qui est toujours agréable jusqu'à un certain stade, mais surtout pour que ça puisse profiter aux communautés qui les accueillent, que ça puisse profiter aux économies, aux peuples qui font vivre ces territoires. Ce qui est d'ailleurs pas toujours le cas en Jamaïque, parce que l'économie du tourisme à l'inclusive a très peu d'effet sur les communautés locales. Tout ce qui est consommé dans les hôtels à l'inclusive vient d'ailleurs, parce que l'agriculture, et ce sera le troisième point que je veux évoquer, n'est pas suffisamment organisée pour répondre aux besoins très réguliers, normés et cadencés de ces hôtels qui ont 1 500, 2 000, 2 500 chambres. Mais en même temps, ils emploient peu de Jamaïcains qualifiés, alors qu'il y a des Jamaïcains qualifiés. Ils ont deux universités, maintenant trois. Ils avaient l'université West Indies qui va célébrer ses 80 ans l'an prochain. Donc c'est une grande université régionale, très bien organisée, qui produit d'excellents diplômés. Ils ont une université technologique qui a 20 ans et qui est plutôt sur l'ingénierie, l'architecture et la médecine. Et puis récemment, la Caribbean Maritime University. Ce tourisme-là n'emploie pas ces gens-là. Il emploie en fait une population très sous-qualifiée, des communautés rurales pour faire le ménage en gros, dans les hôtels. Il y a donc très peu de retombées. Ce n'est pas un tourisme. Et le ministre du Tourisme actuellement veut travailler sur un autre. Il veut diversifier son offre touristique. Il veut aller vers les boutiques-hôtels, il veut aller vers du tourisme rural, les gîtes, les parcs naturels, les circuits un peu alternatifs où les gens qui viennent dépensent de l'argent dans le pays qu'ils visitent. En l'inclusive, l'Américain qui vient passer 5 jours et 5 nuits à Montégobé, il ne dépense quasiment rien sur place. Puisque tout a été payé aux États-Unis, reste aux États-Unis, le peu d'argent qui vient des États-Unis, c'est uniquement pour faire fonctionner la structure. Bon, ceci est dit en passant. Alors, on pourrait apparaître en concurrence parce qu'évidemment, ici, vous accueillez beaucoup de touristes en Guadeloupe également. On pourrait se dire mais non, là, on ne va pas les aider ou on ne va pas travailler avec eux. Non, je ne suis pas sûr parce qu'actuellement, il y a une croissance assez sensible de l'ensemble des touristes qui viennent dans les Caraïbes. Vous savez, vous connaissez la situation géopolitique mondiale. Les gens qui veulent venir pendant l'hiver au chaud sans risquer de se faire attaquer par des terroristes barbus ou pas barbus, ils ne vont plus en Tunisie, ils ne vont plus dans le Moyen-Orient, et ils vont dans la Caraïbe. C'est un espace qui, on espère que ça va durer, est préservé de ce risque-là. Il y a d'autres types de risques, mais en tous les cas, il n'y a pas ce risque-là. Et au cours des dernières années, depuis les troubles au Moyen-Orient, il y a eu un effet quand même de report assez sensible de populations touristiques et de tours opérateurs qui viennent vers la Caraïbe, qui la découvrent et qui en général reviennent d'ailleurs dans la Caraïbe, que ce soit du tourisme terrestre qui vient par avion et qui passe quelques jours sur place ou du tourisme maritime avec les croisières. Et je crois d'ailleurs qu'en termes de croisières, votre activité d'accueil de tourisme de croisières est en croissance régulière depuis quelques années. Donc, les besoins là-dedans, ce sont des besoins plutôt de formation, de transfert d'expertise, de know-how. Par exemple, en Jamaïque, ils voudraient, ils n'ont pas de gastronomie en tant que tel, au sens où nous, on l'entend. Chaque fois qu'on vient avec mon épouse, et merci à Sandra d'avoir parlé de l'île qui anime la résidence et qui fait briller le drapeau français Martiniquet-Eau sur la résidence, ce qui nous séduit à chaque fois, enfin, moi je suis chez moi ici aussi, c'est la qualité de la restauration, de l'accueil, de cette alliance des mets, des techniques culinaires. Ils n'ont pas ça en Jamaïque. Ils ont la cuisine traditionnelle jamaïcaine que moi je viens du Tarn, j'assimilirais à une cuisine rurale traditionnelle. C'est un peu le cassoulet les Jamaïcains. Donc c'est pas très fun, c'est pas très sexy, c'est lourd et pas très digeste. Et ils voudraient passer à ça. Et là, dans les échanges qu'on pourrait avoir avec des écoles hôtelières, avec des professeurs de cuisine, on a dans la salle Marie-Julie Bredas et je remercie Jean-Charles et Marie-Julie d'être venus deux fois faire une démonstration gastronomique en Jamaïque. On faisait ça le comble, on avait des listes d'attentes, on a dû refuser du monde. Là, il y a vraiment quelque chose qu'on peut vraiment développer dans le secteur du tourisme, je crois, la formation, l'expertise, les aider à monter une offre gastronomique intéressante. dans tout ce qui est aussi tourisme rural en prise avec les communautés, ils ne savent pas ce que c'est qu'un gîte rural, ils ne savent pas ce que c'est un gîte d'étape, ils ne savent pas ce que c'est gérer un parc naturel régional. Ils sont un peu désemparés, ils partent de zéro. Alors, je ne parlerai pas du parc naturel régional à Martinique par les temps qui est court, mais j'ai travaillé avec eux et j'espère que dans le futur je continuerai à travailler avec eux qui échangent avec le parc de Blu-Montaine, des Blu-Montaines, John Crowley Blu-Montaine qui lui est classé d'ailleurs comme patrimoine immatériel de l'UNESCO et il y a beaucoup à faire aussi dans ce domaine-là. Donc, tourisme, l'agriculture, l'agriculture, la Jamaïque, c'était le joyau de la Caraïbe anglophone en termes d'agriculture. C'est un grand pays, j'ai l'habitude de dire pour que les gens se rendent compte à Paris ce que ça veut dire la Jamaïque parce que quand on le voit sur la carte, on a l'impression que c'est un petit pays en dessous de Cuba et d'Hispaniola, Haïti et la République Dominicaine. Mais en fait, la Jamaïque, c'est la Corse plus la Martinique. Donc, 9000 km² plus 1000 km², ça fait 10 000 km². Donc, c'est un grand territoire et qui est peu peuplé. 3 millions d'habitants sur 10 000 km², c'est peu peuplé. Donc, il y a d'énormes espaces agricoles qui ont été exploités à une certaine période de leur histoire mais depuis 1962, l'agriculture baisse, baisse, baisse. La moyenne d'âge aujourd'hui des agriculteurs en Jamaïque est de 60 ans. Donc, il y a un problème énorme de relève. Ils importent beaucoup de produits vivriers de base, des tomates, l'oignon, des choses aberrantes, de l'ail. Donc là, le gouvernement actuel veut vraiment s'emparer du sujet et là, il y a toute une filière à aider, à construire. Les exploitations sont trop petites. Il y a un problème de formation dès le départ dans des lycées agricoles qui sont totalement à revoir, à rénover, d'accompagnement, de logistique, de chaînes du froid, de calibrage, d'homologation. Il y a tout un secteur et il y aura d'ailleurs une mission du MEDEF international qui devrait venir au premier trimestre en 2018 et c'est un des secteurs sur lesquels le président du MEDEF international est très intéressé. Je pense que sur ce secteur-là, vraiment, on a nous des centres de recherche, on a une agriculture, on a des agriculteurs. Il y a vraiment quelque chose à faire pour qu'ils retrouvent ce qu'ils étaient avant 1962, ils étaient autosuffisants, ils exportaient des produits agricoles en Jamaïque. C'est complètement aberrant que soit par des goûts alimentaires qui ont évolué, soit parce que les structures de production ne sont pas là, ils n'y arrivent pas. Alors, il y a quelques niches qui fonctionnent bien, les jus de fruits, ça fonctionne bien, ils ont une agriculture qui est en déclin, évidemment, sur le sucre, et là, ils vont être confrontés à une situation encore plus dramatique parce que pendant 10 ans, l'Union européenne les a accompagnés, c'est fini, il n'y a plus de quotas, il n'y a plus d'aides. On a conclu la 80e session de l'association des producteurs de sucre en Jamaïque il y a 15 jours avec le ministre de l'Agriculture, ils le savaient très bien, on les a préparés, mais en 10 ans, on a quand même, l'Union européenne a donné 110 millions d'euros au secteur sucrier jamaïcain pour qu'ils se restructurent. Ils se restructuraient en partie, pas totalement et il va y avoir des lendemains difficiles pour eux. Sur la banane, bon, la banane, vous connaissez beaucoup mieux l'économie de la banane que moi, moi je ne vais pas insister sur la banane, mais il y a des secteurs où ils pourraient très bien sur des productions d'AOC que nous on sait faire, qu'on sait calibrer, qu'on sait défendre et qu'on sait présenter, ils ont des produits, par exemple, ils ont un produit exceptionnel, ils sont les seuls dans la Caraïbe à savoir manger ça, c'est le haki. Les Jamaïcains mangent le haki. Ils cultivent le haki, ils mangent le haki. Les Haïtiens et les Domreps les regardent en disant mais non, c'est un poison, comment les Jamaïcains mangent le haki. Ils savent quand est-ce qu'il faut le manger, comment il faut le cuire et c'est très bon. Et c'est un très beau produit le haki. D'ailleurs, on a ramené du haki. On va donner à quelques copains agriculteurs ici, mais le haki, c'est un produit magnifique. Wow, wow. C'est la valise diplomatique. J'en reviens à l'échange entre le gouverneur de Martinique et le gouverneur. Il faut bien qu'on arrive à avancer quand même. Une auditeurière. Une auditeurière. Vous avez un ambassadeur un peu original en face de vous, vous l'avez compris. Un des derniers secteurs et rapidement, parce que là, c'est un secteur sur lequel je ne vois pas trop comment on peut les aider ou travailler avec eux, mais on a une entreprise française qui est très présente en Jamaïque. C'est ce qu'ils appellent le Business Processes Outsourcing. C'est l'outsourcing des services, l'extériorisation du service aux entreprises. Ce n'est pas que du call center, c'est de la relation client, c'est du suivi de facturation, c'est quelque chose de beaucoup plus élaboré. Ils parlent l'anglais. Ils sont sur le même fuseau horaire que les Américains et donc la main-d'oeuvre formée qui sort de l'université est beaucoup moins chère. Ils sont hyper compétitifs. Ils sont tellement compétitifs que la deuxième multinationale au monde qui est spécialisée dans ces processus, c'est Téléperformance, une entreprise française et ils ont une filiale Téléperformance Jamaïka qui emploie 2000 Jamaïcains à Montégobé et qui est en croissance régulière. Moi, je suis arrivé, ils étaient 1400 et en trois ans, ils sont passés à 2000 et ils continuent à former et à grandir et à embaucher, embaucher parce qu'il est évident que je ne sais pas si Donald Trump s'en est encore aperçu, qu'il y a quand même une évidence complémentarité entre la capacité qu'ils ont de le faire et puis cette proximité linguistique et culturelle avec les Américains là. Téléperformance va continuer à se développer. Je ne sais pas où on est mais bon, c'est vrai que là, il y a peu de zones de coopération éventuelles. La dernière chose sur laquelle je voulais juste, il y a peut-être des acteurs ici qui travaillent avec des autorités territoriales et moi, avant d'être ambassadeur en Jamaïque, pendant quatre ans, j'étais délégué interministériel à la coopération décentralisée. Donc j'accompagnais les maires, les présidents de régions et de départements dans les coopérations qui faisaient entre collectivités territoriales. On a 10 000 conventions de partenariat entre des collectivités françaises et des collectivités étrangères. Donc c'est quelque chose qui nourrit énormément maintenant notre action et notre influence. Il n'y a pas que la diplomatie d'État, il y a la diplomatie territoriale et il y a la diplomatie d'ailleurs de toutes sortes. Ici, j'ai la diplomatie agronomique, j'ai la diplomatie des douanes, j'ai la diplomatie militaire et stratégique. Donc il y a énormément de formes de diplomatie, mais la diplomatie territoriale est une composante très importante maintenant de notre diplomatie. Moi, je l'ai accompagnée pendant quatre ans quand j'étais auprès du Premier ministre, mais je pense que ici, les collectivités et les expertises territoriales pourraient facilement échanger avec les collectivités et les besoins d'expertise en Jamaïque, parce que là, vraiment, contrairement à ce que j'espérais, moi, j'avais eu un pressentiment, j'ai dit, mais c'est une ancienne colonie britannique et les Britanniques ont beaucoup fait de dévolutions aux collectivités locales. Oui, ça, ils l'ont fait en Grande-Bretagne, mais ils ne l'ont pas fait dans leur colonie. C'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus centralisé que le système politique institutionnel jamaïcain et les collectivités locales là-bas. Pourtant, il y a des maires élus, mais ils n'ont pas de pouvoir. Ils ont très peu de moyens, très peu de personnel, pas de finances, et les besoins sont considérables. L'agglomération de Kingston, c'est un million et demi d'habitants. Il n'y a pas de traitement des déchets. Il y a une décharge sauvage qui prend feu régulièrement en saison sèche, qui empoisonne, au sens premier du terme, toute la ville, et rien ne se passe. Et là, je pense que sur toutes les compétences collectivités territoriales, planification urbaine, transport urbain, il y aurait tant à faire. Déchets. On leur enverra notre TCSP. Environnement. On peut leur envoyer notre TCSP. Mais il y a vraiment, je pense, dans les compétences de nos collectivités, des secteurs entiers. Ça me rappelle quand je m'occupais d'urbanisme à l'équipement, à l'époque, ils en sont à l'âge de la préhistoire. Enfin, il n'y a pas d'urbanisme. Kingston, vous avez uniquement Downton, qui est hexagonal parce que c'était le quartier colonial. Toute la ville de Kingston est anarchiquement développée et avec tous les problèmes que ça pose, de tout, d'équipement, de scolaire, de réseau, de tout ce que vous voulez, de parc, d'absence de parc, de sécurité même, parce que vous savez qu'il y a quelques petits problèmes de sécurité à Kingston. Mais j'ai déjà trop parlé et je voudrais quand même laisser la place à la salle et aux questions et aux échanges. Merci beaucoup de votre attention en tous les cas. Applaudissements. 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 Bonsoir, je m'appelle Steve, Steve Bercy. Je suis le fondateur d'une petite start-up en Martinique qui déploie des solutions d'accès Internet gratuit, illimité, sécurisé via des réseaux de hotspot Wi-Fi. Donc vous voyez où je veux en venir, le digital. En fait, les secteurs que vous avez cités, il n'y a pas le digital. Pourtant, quand on regarde les stats de la Jamaïque, 2,9 millions de personnes, 1,6 millions d'utilisateurs, taux de pénétration d'Internet, plus de 53%, 10 points de plus par rapport à la moyenne de la Caraïbe, pourquoi n'est-ce pas dans les secteurs prioritaires ? Oui, c'est une très bonne question. Ce n'est pas dans les secteurs prioritaires de Jean-Prot. Mais moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qu'on peut faire ensemble sur ce secteur-là. Parce que d'abord, c'est l'économie de demain, c'est l'économie de point zéro. On a eu, tous les ans, une conférence des ambassadeurs qui nous réunit au mois de septembre à Paris. Pour la première fois cette année, on a été accueillis à la station F, avec le Premier ministre d'ailleurs. Et on a découvert ce monde-là, des start-up, du monde d'Internet, cette dynamique, cette vitalité. Et on parle de la French Tech. On a des French Tech qui sont labellisées, dans le monde, mais aussi dans nos Outre-mer. Et moi, je parle de la Jamtec à Paris. Je pense qu'il y a vraiment un potentiel qui est très important en Jamaïque, pour deux raisons. Parce que d'abord, ils sont culturellement dans la zone d'influence américaine. Donc tout ce qui est informatique, tout ce qui est Internet, tout ce qui est nouvelles technologies d'information et de communication, ils sont dedans. Il n'y a pas de problème. Et nous, on a des contacts avec des homologues, des gens qui font le même métier que vous en Jamaïque, qui sont hyper dynamiques, qui participent à tous les forums, qui développent des start-up. Il y a une économie de l'Internet. Assez bizarrement, ce n'est pas dans le secteur prioritaire que je vous ai défini, qui est celui de Jampro, qui est l'agent de développement économique de la Jamaïque. Mais moi, je pense qu'il y a un vrai potentiel. Et j'ai créé du lien entre la Jamtec et Station F et la French Tech. Et moi, je rêverais qu'il puisse y avoir des liens avec l'équivalent de la Marthe Tech, Guatech, tout ce que vous faites ici dans nos territoires. Parce qu'évidemment, c'est une économie qui se développe et qui est potentiellement très intéressante. Parce que d'abord, ça fait appel à des personnels formés, qui sortent de nos universités, de nos écoles d'ingénieurs. J'étais vraiment très, très surpris de voir la qualification des gens qui sont dans la Station F. Et les projets qui sont menés. C'est vraiment exceptionnel, ce territoire. On me dit que c'est le plus gros incubateur de start-up actuellement au monde. Dans une ancienne halle de la Cernam, à côté de la gare d'Austerlitz. Donc, bien sûr que c'est un secteur de développement important. D'ailleurs, vous le savez, une des success stories dans ce domaine, elle vient de la Jamaïque, avec des capitaux irlandais, c'est Digicel. Digicel est parti de Jamaïque. L'état-major de Digicel est au seafront de Kingston. Ils ont irradié toute la Caraïbe dans les réseaux, dans l'internet, dans la fibre optique, dans les canaux. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Oui, Jean-Yves Bonner. Je voulais apporter un témoignage, j'ai posé une question. Le témoignage concerne, en fait, l'activité dans laquelle je suis, qui est l'activité carrière, qui a eu en 2001 une success story, puisqu'elle a aidé à développer en Jamaïque des ciments poussolaniques. Donc, il faut savoir qu'au départ, quand les caribes ciments ont lancé ces ciments poussolaniques, ça a été d'abord avec des produits martiniquais. Ma question concerne les infrastructures. Il y a effectivement de la présence française dans le secteur des infrastructures autoroutières, notamment, et il faut savoir si c'est un secteur sur lequel vous pensez qu'il y a de l'avenir, peut-être dans des concessions, d'autres concessions autoroutières, ou des concessions sur de l'eau ou de l'assainissement, par exemple. Alors, ça, c'est un secteur où, justement, là, nos grandes entreprises sont très présentes. Depuis une quinzaine d'années, vous avez Bouygues qui a construit le premier autoroute à péage de la Caraïbe, l'autoroute qu'on appelle Est-Ouest, parce que la Jamaïque s'articule sur un axe Est-Ouest. Vous avez Vinci qui a construit ou rénové 80% du réseau d'eau potable de la Jamaïque. Vinci qui gère aussi l'autoroute, d'ailleurs, construite par Bouygues, dans un consortium avec Bouygues. Donc là, on a vraiment un ancrage dans le territoire qui est très fort, qui est très respecté, parce que, et là, je viens sur une des particularités des interventions, de la façon dont travaillent nos entreprises à l'export, c'est qu'elles travaillent avec les ressources locales. Elles travaillent avec les ressources locales. Actuellement, sur ce secteur, on est confronté notamment sur le secteur routier, autoroutier, à la concurrence chinoise, avec des financements que vous connaissez, d'Exing Bank, concessionnel à 2,5%, avec des entreprises publiques tchèques dans notre région chinoise, avec une main-d'œuvre publique, corviable et serviable à souhait. Après, on ne peut pas être en compétition avec ce type d'offres, mais en jamais, ils se rendent bien compte, et le Premier ministre l'a vu quand il a visité le chantier du port, parce que là, c'est Vinci, Travaux-Maritimes, qui a gagné l'appel d'offres sur toute la rénovation du Wharf. C'est un chantier de 125 millions de dollars, qui est considérable. Mais à part l'ingénieur qui est chef de projet et 3VI, tous les personnels qui sont, les chefs de chantier, les conducteurs de travaux, et tous les équipements qui sont là, sont soit avec des sous-traitants jamaïcains, soit avec des personnels jamaïcains. Et il l'a vu, c'est tellement visible. Quand il a visité, quand on a inauguré l'autoroute Nord-Sud, le Nord-Sud, c'est l'autoroute qu'on appelle maintenant chinoise, qui désenclave effectivement Kingston de la côte Nord, il y avait essentiellement des travailleurs chinois, pas tous volontaires d'ailleurs. Donc là, on est dans un schéma où on mène un combat actuellement. On mène un combat et c'est un combat politique. Parce que, bon, il y a un gros sujet de la présence chinoise dans la Caribe, qui n'est pas qu'un sujet économique, qui est aussi un sujet stratégique, militaire à long terme. Et c'est aussi un sujet économique, parce qu'on n'est pas à armes égales. Mais de toute façon, les gains à moyen terme ne sont pas les mêmes du tout. Et on est en train de se battre sur la prolongation de l'autoroute Est-Ouest, avec une offre frontale chinoise. Donc là, on est en concurrent direct avec eux. On n'a pas encore tout à fait perdu, mais je crains que ce soit le cas. Mais on va se positionner sur d'autres secteurs. Et en tous les cas, avec une offre qui, en termes qualitatifs, n'a rien à voir. Et en termes surtout d'enracinement dans la localité, dans la richesse locale, n'a rien à voir. Quand les Chinois sont arrivés sur le Nord-Sud, ils sont arrivés un peu à l'improviste. Et donc, ils ont pris un sous-traitant. Je parle à quelqu'un du métier qui connaît. Ils ont pris une centrale à béton locale. Ils ont pris une centrale à enrober locale. C'est fini. Maintenant, ils ont d'autres chantiers. Ils font venir les centrales à béton de Chine. Ils font fontier les centrales. Les sous-traitants sont furieux. Les Jamaïcains, donc il y a toute une... Il y a eu, au mois d'août, une campagne de presse très virulente, anti-chinoise, dans la presse jamaïcaine, sur ce thème-là. Sur ce thème-là, en disant, mais attendez, les Jamaïcains, ce sont des gens très gentils, très hospitaliers, très tolérants, mais très patriotes. Très patriotes. Il y a une colonne vertébrale en Jamaïque. Vraiment, le premier mot, c'est respect. Si vous ne comprenez pas ce mot, il ne faut pas aller en Jamaïque. Respect, man. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez faire beaucoup de choses avec eux. Mais les Chinois, ils n'ont pas compris. Les Chinois, ils ne travaillent jamais comme s'ils étaient en Chine. Et donc là, il y a un problème culturel. Il y a un gap culturel qui est considérable. Et on se base sur ces sujets-là. On est un peu sur le reculoir, sur le routier, sur l'infrastructure lourde. Mais on est en avance. Par exemple, on se repositionne sur les énergies renouvelables. On va sans doute perdre la prolongation de l'autoroute Est-Ouest, mais on a gagné la ferme solaire. On sera sans doute moins présents dans le secteur routier. Mais on vient de gagner toute la reconfiguration du système électronique de contrôle aérien et de radar par Thalès. On est positionné sur tout l'équipement en radar maritime de l'île, parce qu'ils sont confrontés, vous le savez. Et là, je parle devant un directeur interrégional des douanes, des trafics et un militaire également considérable qui vont et viennent de tous les côtés de l'île. Ils n'ont aucun radar qui leur permette de surveiller leurs côtes. Donc là aussi, Thalès est très bien positionné. On est positionné en termes de nouvelles technologies d'Internet sur l'équipement de la Jamaïque avec un National Identification System. C'est-à-dire, vous savez, ces systèmes qu'ont développé Morpho, l'entreprise Morpho, qui maintenant est chez Auberthour, qui était chez Safran. Ils ont équipé l'Inde, 1,2 milliard d'Indiens, avec un identifiant unique pour tous les Indiens. Évidemment, avec un partenaire indien, parce qu'en Inde également, il y a des ressources informatiques considérables. Mais ça, c'est des nouveaux champs de prospection, d'activité qui nous permettent de continuer à être présents. On n'a pas quand même lâché le morceau, si je peux dire, sur les infrastructures de base, notamment par exemple le port. La négociation a duré 7 ans. Et CMHCGM, vraiment, jusqu'au bout, voulait ce port. Pourquoi ? Parce que les trois principaux shippers aujourd'hui au monde, c'est Merckx, MSC et CMHCGM. MSC avait son hub régional au Bahamas. Merckx a son hub régional à Panama. CMHCGM n'avait pas de hub régional dans la région. Il leur fallait un hub régional. Et donc, ils voulaient Kingston. Et ils étaient en concurrence avec les Chinois. Ils ont gagné. On peut quand même encore gagner. Et l'offre sur l'autoroute, je crois qu'elle est perdue, mais pas définitivement. En tous les cas, on aura des effets retours. Parce que le gouvernement est quand même très mari de cette affaire. Ils ne se sont pas rendu compte de exactement le choix qu'ils avaient fait. Enfin bon, il y aura des contreparties. Oui, bonjour. Maran Bejgan, développement de projets immobiliers, énergie renouvelable. En parlant d'énergie renouvelable, justement. Nous, il est clair que partant de l'économie martiniquaise, on ne va pas se positionner sur du 50 à 100 mégawatts. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas forcément une bonne chose pour la Jamaïque. Les Porto-Ricains en témoigneront. Ceci étant, on a des offres qui sont très compétitives. On arrive même à battre, y compris les Chinois, par exemple au Suriname, sur des questions comme l'autoconsommation solaire, que ce soit urbaine ou rurale, électrification rurale, la biomasse là où il y en a. Du solaire, il n'y en a pas partout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'appuyer sur vous, je veux dire, le corps diplomatique français, pour par exemple aller à la rencontre d'entreprises, parce que c'est des contrats privés, c'est plus facile à trouver, en particulier si c'est des entreprises françaises, pour exporter le savoir-faire local, puisqu'on a quand même une filière locale qui est même en avance sur pas mal de la filière nationale, puisqu'on a ici de quoi tester. Est-ce qu'on pourrait vraiment s'appuyer sur vous ? On a déjà l'AFD qui nous aide beaucoup sur ces sujets-là, parce que quand on amène par exemple la production énergétique, derrière on a le rétrofit du bâtiment, donc on a les travaux électriques. Quand on amène le réseau électrique, même sur des petits sujets, on amène les NTIC, par exemple on peut faire à chaque fois qu'on fait un petit point d'énergie, une petite recharge, on peut faire un point Wi-Fi, on commence à y mettre aussi des médias, etc. Question très simple, comment on fait pour s'appuyer sur vous ? Oui, alors en termes institutionnels, la réponse est aussi simple, et je vais vous dire très rapidement comment a évolué le format de l'ambassade à Kingston. Quand je suis arrivé en 2014, nous étions 15 à l'ambassade, aujourd'hui nous sommes 4. Quand nous étions 15, personne ne suivait le business et l'économie, parce qu'on avait une section consulaire qui était assez bien dotée, qu'on a fermée depuis, on a pris d'autres dispositions pour traiter les questions consulaires, avec un fonctionnement beaucoup plus en réseau, et par contre, dans les 4 personnes qui sont en l'ambassade, moi j'y consacre un temps important, et j'y crois, la diplomatie économique et le régional, mais j'ai recruté une personne, une attachée commerciale, qui fait ça à plein temps. Donc il n'y en avait pas, quand on était 15, on est 4, mais j'ai eu une attachée commerciale, parce que c'est la volonté du gouvernement, et c'est aussi ma volonté à moi en plus, si je peux dire. Je suis très content de mettre en musique cet aspect-là. Mais nous ensuite, comment on travaille ? On travaille avec des relais jamaïcains. Nous ce qu'on va faire, c'est on va faire du go-between. On est en prise avec les milieux patronaux, les homologues de Philippe Jock, on a créé à l'intérieur de la chambre jamaïcaine de commerce, jamaïca chambre de commerce, une section franco-jamaïcaine. On a des contacts réguliers avec la private sector of the integration of Jamaica. Donc tous ces gens-là, moi je les côtoie, on les fréquente, on va au breakfast qu'ils font pour échanger sur tel et tel sujet. On a une dynamique, on a un conseil économique à l'ambassade qui réunit tous les 5 semaines tous les 10 chefs de filiales françaises avec moi. Pendant 2 heures, on échange très informellement, un peu comme on le fait ici, et puis ensuite on passe au déjeuner, on a un guest speaker jamaïcain. Vous voyez, c'est du réseau, c'est du réseautage. Moi j'ai beaucoup de demandes qui me sont faites comme ça, et je les relaie, on les appuie, on essaye d'affiner la demande, de trouver le bon interlocuteur. Ce sera la même chose pour le monsieur qui est sur le hotspot internet Wi-Fi. On connaît les gens et on vous met en relais. Ensuite c'est vous qui faites le business. Sur ce secteur-là, il y a du business, parce que les entreprises privées, elles ont commencé avant le gouvernement jamaïque. L'électricité est très chère. Traditionnellement, elle était très chère, c'était un monopole d'État. C'était des énormes centrales à fioul lourd qui coûtaient une fortune. Et donc, monopole d'État, il n'y avait pas de raison de baisser les tarifs. Et donc les entrepreneurs eux-mêmes, notamment un grand producteur d'eau minérale et de jus de fruits qui s'appelle William Mafoud et qui a été il y a deux ans le patron de Private Sector Organization of Jamaica, toutes ces usines sont passées à l'énergie renouvelable et solaire. Un des plus gros producteurs de poulet de Jamaïque, toutes ces énormes poulaillers sont recouverts de panneaux solaires. Donc le privé a anticipé. L'université des West Indies, qui est une université, vous savez, l'américaine, donc elle a un statut public et en même temps elle est privée. C'est-à-dire qu'on paye ses études. L'université des West Indies veut basculer sur le renouvelable parce qu'ils ont des énormes salles de conférence et des amphis tout climatisés. Ils veulent basculer. Tout ça, c'est du privé, c'est de l'initiative privée. Donc je crois qu'il y a vraiment de la place pour des initiatives de ce type-là, de privé à privé, de B2B. Alors on a un moment aussi qui est un peu fort dans la relation franco-jamaïcaine. Tous les deux ans, on fait une sorte de salon, foire commerciale, événement culturel qui s'appelle Touch of France. On a fait la 10e édition l'automne dernier, il y a un an. Et donc en 2018, en novembre 2018, on en sera à la 11e édition. C'est quelque chose qui a été lancé en 2000 et qui fait du face-à-face entre des entreprises jamaïcaines et des demandes jamaïcaines et des entreprises françaises, mais aussi des outre-mer. Et au dernier Touch of France, on avait des entreprises de Guyane, on avait des entreprises de Martinique et des entreprises de Guadeloupe qui sont venues pour exposer leur savoir-faire, leur expertise. Donc ça, je vous recommande, novembre 2018, Touch of France, à Kingston. Juste une petite question complémentaire sur le cas de Huey. L'hôpital universitaire de Huey qui est cité à la Jamaïque a effectivement un projet d'autoconsommation solaire qui a à peu près 10 ans. Le grand problème, c'est la solvabilité de Huey. Est-ce qu'on peut compter sur vous ? Alors, on peut compter sur... L'AFD, il travaille. L'AFD, il travaille parce que l'AFD n'est pas présente en Jamaïque. Parce que comme la Jamaïque est un pays à revenus intermédiaires, ils n'interviennent pas. Mais par contre, ils peuvent intervenir sur des types d'institutions comme l'OUI. Donc il y a déjà eu deux missions de l'AFD à l'OUI pour essayer de voir s'ils pouvaient monter un financement et adosser à ce projet un financement AFD. Sinon, on n'a pas l'AFD en tant que telle. Elle est dans d'autres pays autour de nous. Il y a des projets que peut-être l'AFD pourrait venir dans un cadre très spécifique, mais c'est un peu compliqué. On espère qu'une prochaine visite du Premier ministre jamaïcain à Paris pourra débloquer ce dossier. Par contre, la Proparco, qui est l'agence, la banque de l'AFD, et a un portefeuille qui est déjà important en Jamaïque et qui est un portefeuille qui grossit. On a aussi des FASEP. Les FASEP, c'est des outils qui sont des outils de financement de la Direction générale du Trésor qui servent à financer des études de fisabilité sur certains types de projets. On a deux FASEP en cours en Jamaïque. On a un FASEP sur une étude de l'irrigation rurale que va monter un bureau d'études qui est proche de Vinci, parce que Vinci voudrait se positionner sur l'irrigation rurale. Et on a un deuxième FASEP, alors là, qui est très technologique, sur une technologie que moi, j'ignorais avant d'arriver en Jamaïque qui s'appelle le SWAC. Avec un C, ce n'est pas SWAG. Ce n'est pas les femmes des joueurs de football. C'est SWAC. Et c'est sur des pompes à chaleur à partir des eaux profondes. Et il y a un FASEP là-dessus, sur l'aéroport de Kingston, avec la société Deprofondis pour... Oui, c'est un peu malheureux. J'ai trouvé que le nom était... Je trouve. Il s'appelle Deprofondis. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un peu pompe funèbre, mais bon, c'est leur choix. Donc, il y a aussi cet outil-là, de financement, les FASEP. Je voulais intervenir. Bonsoir, Claire Amard, chercheure en agronomie au CIRAD, donc basée en Martinique. Et je voulais faire peut-être un petit retour d'expérience. Nous travaillons avec la Jamaïque, bien sûr, dans un transfert de compétences, dans le cadre aussi de transferts d'innovation. Je voudrais citer essentiellement le réseau CARIBET. Donc, c'est un réseau qui réunit les 33 pays et territoires de la Caraïbe pour la santé animale. Et nous espérons... Donc, ce sont des vétérinaires et des techniciens que nous formons aussi, quant aux diagnostics, quant aux... quant aux diverses formations scientifiques de laboratoire. Et nous espérons monter un laboratoire de santé végétale sur ce réseau santé animale dans le cadre des projets, des prochains projets Interreg. Ce sont des projets européens. Donc, par le passé, nous avons travaillé dans le cadre également de projets européens. C'était toujours des projets Interreg avec la Jamaïque. Et puisque vous avez cité une anecdote, je voudrais aussi parler de ces projets Win-Win. Ce n'est pas juste du transfert d'innovation qui viendrait de la Martinique ou de la Guadeloupe, puisque nous sommes basés aussi en Guadeloupe, également en Guyane. Il faut savoir, par exemple, sur le secteur bananier, qu'à la Jamaïque, les Jamaïcains ont un banana board au sein du ministère de l'Agriculture avec lequel nous travaillons. Et ce banana board a constitué par le passé une collection de bananiers, donc anciens, et dans laquelle nous espérons puiser peut-être des parents éventuels pour créer des hybrides. Il faut savoir que les Jamaïcains ont été les premiers à hybrider, bien avant les Français, bien avant les Européens, à hybrider des variétés de bananiers. Ils ont cette ancienne collection qui mériterait d'être caractérisée. Nous, on a la technique, eux, ils ont le matériel végétal. Donc, on souhaite travailler en ce sens sur ces aspects-là dans le cadre des prochains projets européens. C'est un très beau témoignage. Moi, je n'ai rien à ajouter. J'ai toujours plaisir à vous voir à Kingston et j'apprends à chaque fois, je découvre, et car il vête plus récemment d'ailleurs, vraiment la dynamique qui peut se créer justement entre ces territoires. C'est évident. Et là, c'est de la recherche. Il y a un problème sur les agrumes. On en a parlé la dernière fois que je suis venue à Kingston avec votre assistante. Sur les agrumes, il faut savoir que toute la Caraïbe est touchée par le citrus greening ou anglombing. C'est une maladie qui vient du Vietnam, enfin de l'Asie du Sud-Est. On ne va pas cibler un pays forcément. Et la Jamaïque est très touchée. Les agrumes, les oranges sont toutes petites. Et ils ont quelques variétés qu'ils appellent ugly, d'ailleurs, parce que ce ne sont pas des variétés très, très belles. Elles sont un peu moches, mais qui pourraient être tolérantes. Il faut donc faire des travaux de recherche sur les parents ou bien utiliser cette variété ou bien transférer, nous, ce que l'on sait faire en matière de tolérance à cette vaste maladie qui est quand même une maladie très, très lourde, surtout l'arc-entillais, mais qui n'affecte pas le pourtour méditerranéen. Le temps que le micro arrive, je vais reposer une question à nouveau. Vous avez parlé de Station F, donc ça, c'est top, on en a parlé, parce qu'en fait, vous, en Jamaïque, vous avez le Branson Entrepreneurship Programme. Et ça, c'est un accélérateur qui a été monté il y a quoi ? Il y a à peu près 4 ans, il me semble, par Richard Branson. C'est juste hallucinant ce qu'ils font là-bas en termes de mentorat, etc. Donc, si on parle de coopération régionale, nous, ici, en fait, il y a une jeunesse martiniquaise qui monte, qui a beaucoup de projets, qui fait plein de choses. En gros, comment est-ce qu'on fait pour échanger avec ces gens-là là-bas ? Nous, ici, on ne sait pas le faire pour le moment. Il y a plein de trucs, plein d'initiatives, mais on ne fait pas ce que la Jamaïque fait au Branson Entrepreneurship Programme. Et depuis, en fait, après une année d'ouverture, un ou deux ans, ils ont fermé le... Alors, je pense qu'il y a eu beaucoup de demandes, en fait, beaucoup de demandes de pays extérieurs. Je le sais, parce qu'en fait, j'ai demandé. Il va y rentrer. Mais oui, je suis toujours là. Donc, c'est voilà. Mais quoi qu'il en soit, ils l'ont fermé. Comment est-ce qu'on peut créer, en fait, des liens avec ces gens-là ? Il faut venir. Venez, venez, venez. Vous, en fait, à l'ambassade, vous pouvez faire les connexions, vous pouvez faire les liens, justement, c'est ça ? Oui, oui, oui. OK. Oui, on les connaît. On peut vraiment vous mettre en contact. Moi, je vous donnerai une carte de visite. Enfin, c'est vraiment facile. Et sur ma carte de visite, il y a mon téléphone cellulaire personnel et mon mail personnel. Et je réponds. Donc, non, non, venez, posez des questions. C'est la bonne démarche. Non, parce qu'avant, il y a 30 ans, vous n'auriez jamais vu un ambassadeur. Non, devant vous, ce n'était pas possible. C'était un produit rare. Lucette Lorne, donc, association AFIBAD. Donc, depuis 10 ans, nous exploitons une bambouserée à Sainte-Marie, donc, dans le nord de la Martinique. Et la question que je me pose, parce que j'ai entendu parler d'une initiative gouvernementale à la Jamaïque de développer la production de bambous. Donc, j'aimerais avoir plus d'informations à ce sujet, si toutefois vous en avez. Je n'en ai pas précisément sur cette question-là très, très spécifique. Ce que je sais, c'est qu'il y a un vrai sujet sur le développement agricole en Jamaïque et l'agroalimentaire. Ils ont eu traditionnellement des projets de toutes sortes, mais avec un gros problème sur la mise en œuvre, en fait, sur la création de structures qui permettent de s'inscrire dans la durée. Donc, on entend souvent parler de projets de ceci, de projets de cela, mais malheureusement, ils se développent. Il y a eu des projets ananas, il y a eu des projets de toutes sortes. Et on entend parler d'un projet bambou, mais je n'en sais pas plus que ça. Ce que je sais, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'un support vraiment méthodologique, si je puis dire. L'agriculture jamaïcaine est très éclatée. Au lendemain de l'indépendance, les plantations traditionnelles ont été divisées. Et donc, c'est des petits fermiers isolés, parce que la Jamaïque, c'est grand et il y a beau avoir un réseau routier assez réticulé, ce n'est pas facile d'atteindre la Jamaïque profonde. Nous, on y va, on se balade, on a un 4x4, on adore ça. Mais les agriculteurs ont beaucoup de mal à travailler et ensuite, même quand ils produisent quelque chose, à le faire venir sur les endroits où ils pourraient le vendre. Donc, à approvisionner le marché de Kingston ou à approvisionner les grands hôtels du Nord. Et donc, il y a vraiment un problème de remembrement, de restructuration, de formation, d'accompagnement, de chaînes logistiques, comment ces productions peuvent arriver jusqu'à la ville et au marché, de chaînes du froid, de conditionnement. Donc, je crois que ça, ils en sont plutôt, pour l'instant, à la phase d'articulation d'un projet. Mais dans la réalité, il y a des exploitants de bambous dans les Blue Mountain. Ils sont vraiment très esselés. Ils n'ont jamais entendu parler du projet du gouvernement. S'il y a les Jamaïcains, et j'espère qu'il n'y a pas de Jamaïcains dans la salle, s'ils ont parfois un défaut, alors je le dis encore plus facilement, ils ont parfois un défaut, qui est une qualité, mais qui est aussi un défaut, c'est que c'est une culture de l'oralité. Et donc, vous entendez des discours, mais d'une séduction totale. Vraiment, un discours du ministre de l'Agriculture, vous dites, c'est formidable, alors. Et le problème, c'est la mise en œuvre. Comment une politique est mise en œuvre ? Comment les moyens sont mis sur la table ? Comment on structure ? Je parle de la Jamaïque, hein. Donc, sur l'agriculture, il y a des domaines où ils avancent. Par exemple, les énergies renouvelables, il y a eu un discours il y a quelques années. Ça a mis du temps à démarrer. Ils ont pris des mesures courageuses. Ils ont privatisé la société électrique. Ils ont mis quelqu'un à la tête de la société électrique qui croyait dans le renouvelable et donc qui a été aussi porteur de projet. Ils sont allés chercher des financements internationaux et maintenant, ils ont fait leur transition mentale, culturelle et ils y vont. Sur l'agriculture, vraiment, il y a un travail considérable à faire. Je ne sais pas comment ils vont le faire, d'ailleurs. Parce que ça va avec aussi un trait de leur culture. Ils sont très individualistes. Ça, c'est la culture britannique. Très individualiste. Alors, très individualiste pour eux et pour leur famille. Ils vont vraiment travailler énormément pour l'avenir de leurs enfants. Parce que là-bas, il n'y a pas de structure sociale. Là-bas, il n'y a pas de filet social. Donc, si vous n'y arrivez pas vous-même, vous ne pouvez pas aller vous adresser à telle ou telle collectivité, administration, pour vous sortir de la situation difficile dans laquelle vous êtes. Ils ont ce goût de la réussite et de l'entreprenariat, d'ailleurs. Ce sont des gens qui entreprennent. Des TPE, il y en a partout. Ils sont dans la dynamique entrepreneuriale. Parce que sinon, personne ne les attend. Il y avait du clientélisme il y a quelques années dans les partis politiques. Mais c'est fini, ça. C'est une époque révolue chez eux. Parce que le Fonds monétaire est passé par là. L'ajustement structurel est passé par là. Donc, il n'y a plus de ressources dans la fonction publique, entre guillemets, et le clientélisme. Donc, ils ont cette capacité d'entreprendre et de s'en sortir. Le défaut de cela, c'est qu'ils sont trop individualistes. Dans le milieu agricole, il n'y a pas de coopérative. Il n'y a pas d'esprit mutualiste. Donc, vous avez des petites parcelles avec une moyenne d'âge des agriculteurs qui a 60 ans. Il n'y a pas de relève. Les jeunes, ils ne veulent pas aller travailler dans l'agriculture. Parce qu'ils ne voient pas d'avenir. C'est peu rémunérateur. Ce que vous payez in fine n'a rien à voir. Et ça, c'est une problématique qu'on rencontre dans beaucoup de systèmes agricoles, y compris en Europe. La différence entre le prix qui est payé aux producteurs et le prix que paye le consommateur. En Jamaïque, c'est flagrant. Même sur des productions de niches comme le café, actuellement, la production du Blue Mountain, pourtant, il fixe le prix du Blue Mountain. C'est un café exceptionnel. Donc, il fixe le prix. Mais la production, on baisse. Parce que cultiver le Blue Mountain sur les pentes escarpées, justement, des Blue Mountain, c'est vraiment un travail difficile, harassant. Ce n'est pas mécanisable. Tout est fait manuellement. Il faut attendre 5 ans pour que le plan de café donne. C'est très peu rémunérateur pour eux. Quand ils amènent leur production, comme on le faisait à l'ancien temps, à l'usine, ils sont payés à la tonne. Et après, c'est l'usine qui fait la plus-value. Et puis, les sociétés qui commercialisent et qui font le packaging. Mais donc, c'est vraiment un problème global qui est, à mon avis, aussi celui du bambou ou du développement éventuel du bambou. Vous voyez ? Mais dans tout le domaine agricole et agroalimentaire, il y a vraiment une révolution à faire que je n'entrevois pas actuellement. Bonsoir. Manuel, mon désir. Alors moi, je suis Google Certified Trainer. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Go With You. Je suis associé chez Go With You, qui est en fait l'un des deux partenaires officiels de Google sur la partie sur les solutions éducation en France. Je suis revenu dans la Caraïbe après 4 ans au Brésil. Pourquoi ? Parce que certains camarades m'ont convaincu de rentrer et parce que je pense qu'il y a du potentiel dans la Caraïbe. Lorsque j'étais petit, alors je le vivais comme une punition, mais finalement, au final, je remercie ma mère. Après la fin de l'école en juin, elle m'envoyait à Sainte-Lucie ou à Barbade à l'école. Donc je me retrouvais sur le banc des écoliers, donc en classe en anglais, ou je faisais de l'espagnol en anglais, de l'anglais en espagnol, etc. Et en fait, j'ai tissé des liens. Et c'est vrai que souvent, on parle de la Caraïbe économique. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont réussi. Et ils sont courageux parce que finalement, il faut y aller, il faut prendre le billet d'avion, comme vous disiez. Moi, je suis persuadé qu'on tissera des liens avec la Caraïbe plus facilement si on commence par créer une Caraïbe pédagogique. C'est ce que j'ai commencé à essayer de faire en implantant Google Education ici qui révolutionne la formation. On est en train de commencer un projet très ambitieux avec la CCI, notamment avec l'Académie de Martinique où il y a plus d'une dizaine d'établissements scolaires qui s'y sont mis. Et mercredi, je suis invité par tout, par l'OSS pour présenter au niveau des CEO de l'éducation cette offre-là pour créer véritablement un partenariat de l'école numérique au niveau caribéen. Et donc, vous me voyez venir pour la Jamaïque comprendre déjà au niveau justement du numérique dans l'école où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'il y aura un intérêt pour de la coopération sur ce niveau ? On continue par exemple à avoir des professeurs d'anglais qui apprennent l'anglais ici mais c'est pas que je remets cela en question mais on a des super professeurs d'anglais en Jamaïque. Moi je sais que grâce à cette expérience alors peut-être pas qu'à ça mais j'ai intégré HEC avec mon accent caribéen en anglais et c'est quelque chose aussi qui a fait la différence donc il faut pousser et donc moi je suis prêt à venir également s'il y a des institutionnels des privés et même des publics à rencontrer pour amener ce projet de coopération de l'école numérique au niveau caribéen. Oui, c'est vraiment des secteurs très innovateurs qui sont en évolution rapide dans le domaine de l'éducation là contrairement peut-être au jugement un peu abrupt que je portais sur mon ami Carl Samouda qui est quand même mon ami le ministre de l'agriculture le ministre de l'éducation actuel c'était moins le cas du ministre précédent qui était un monsieur absolument remarquable mais qui était dans l'éducation très traditionnelle c'était un monsieur qui d'ailleurs était diacre dans l'église il y a une influence très prégnante de la religion et de la pratique religieuse en Jamaïque très diversifiée mais très présente dans les esprits et donc lui c'était vraiment l'éducation comme on l'a connu peut-être il y a quelques décennies avant 1968 le nouveau ministre est beaucoup plus ouvert sur les nouvelles pédagogies les nouvelles technologies donc je pense que c'est quelque chose qui était perceptible par lui et le problème de la Jamaïque dans ce domaine c'est le problème de moyens parce que ça nécessite quand même des équipements alors l'Union Européenne intervient là-dessus et comme vous le savez on est avec l'Allemagne les deux principaux bailleurs du Fonds Européen de Développement à tous les deux on donne 35% de l'aide européenne en Jamaïque et c'est un des secteurs de concentration de l'Union Européenne l'éducation et on équipe des bibliothèques des salles informatiques pas souvent dans des écoles en tant que telles ou alors dans des écoles qui sont des centres de ressources pour plusieurs écoles parce qu'évidemment c'est pas l'Union Européenne qui va équiper toutes les écoles jamaïcaines ils ont un système d'éducation primaire qui est très bien réparti sur le territoire ce qui est typique dans un village jamaïcain c'est les temples et les églises parce que dans tous les villages il y a plusieurs temples et plusieurs églises c'est l'école primaire et le terrain de sport là vous avez vraiment un trait typique du paysage d'un village jamaïcain et donc l'école primaire c'est vraiment une institution très très enracinée dans la culture jamaïcaine ils ont ensuite un problème au niveau collège et high school collège et lycée parce que là il y en a très peu ils sont mal répartis et donc ils perdent énormément de population après le primaire il y a des gens qui sortent du primaire avec ce qu'on appelait avant le certificat d'études ils appellent ça le JISAT et c'est fini ils sont perdus pour l'éducation moyenne ou supérieure ceux qui sont dans les capitales de province eux ont des lycées peuvent continuer certains d'entre eux parce qu'après il y a aussi des lycées privés qui sont payants donc il y a un phénomène social et économique qui se crée puis ensuite on retrouve de l'excellence au niveau de l'université il y a un gap il y a un gap au milieu et donc ce que fait l'Union Européenne c'est d'équiper plutôt des pôles d'excellence par paris il y a 14 paris et petit à petit on équipe comme ça quelques secteurs mais moi je pense que c'est vraiment moi j'ai travaillé dans le domaine de la francophonie à plusieurs reprises et avec l'agence de la francophonie avant ça s'appelait l'agence culturelle de coopération et technique on parlait déjà de tous ces sujets de pédagogie satellitaire comment aller atteindre des villages ruraux au milieu du Sahel africain pour avoir des méthodologies pédagogiques modernes il y a beaucoup à faire mais beaucoup reste encore à construire mais je trouve que le ministre actuel qui est d'ailleurs un ministre qui est un peu éclectique aussi dans son approche parce qu'il suit aussi beaucoup les problématiques logistiques de la Caraïbe c'est quelqu'un qui voyage qui est déjà venu vous l'avez accueilli je crois en Martinique Ruel Reed et quelqu'un qui serait réceptif à ça mais il faut vraiment on part de loin donc ça sera par rapport à vous votre parcours et votre expérience mais c'est là où je trouve que c'est intéressant parce que ce que disait votre voisin sur la fondation Branson c'est étonnant sur certains parfois secteurs ils peuvent être très vite très efficaces et aller très loin mais après il y a un problème de massification l'éducation c'est un problème de massification quand même et ils ont un problème là on est actuellement par exemple à la fin d'un programme où on a accompagné la reconversion du secteur sucrier et dans certains bibliothèques on a équipé en informatique des bibliothèques rurales en zone rurale et on s'est aperçu en fait que ceux qui fréquentaient les bibliothèques c'était autant les écoles primaires qui étaient à côté de ce centre de ressources que des adultes en formation continue lifelong learning qui étaient totalement analphabètes qui n'avaient jamais eu la possibilité parce qu'ils coupaient la canne depuis tout petit là-bas c'est les jamaïcains qui coupent la canne il n'y a pas d'immigration aux jamaïcains vous avez toute l'échelle sociale du coupeur de canne jusqu'au grand premier ministre grand président grand président chambre de commerce vous avez toutes les ventailles vous avez toutes les ventailles de la sociologie jamaïcaine et bien ces gens qui vivaient là dans la ruralité ont accédé au calcul mental ont accédé à la lecture à l'écriture à 40 50 ans on a vu un jamaïcain qui avait 55 ans qui venait prendre des cours c'était magnifique c'était magnifique en même temps ça vous donne une photographie quand même de la situation dans la ruralité en jamaïque la question bonsoir je suis Valérie Césarine je représente l'aéroport et je suis en charge des desserts aériennes donc l'objet justement de ma visite c'était justement d'écouter les opportunités pour les entrepreneurs martiniquais pour voir un peu les opportunités en termes de coopération donc je suis ravie de voir qu'il y a un espace visiblement possible pour les entrepreneurs martiniquais et sur le plan des desserts aériennes il est vrai que quand je négocie avec les compagnies aériennes les questions qui nous sont posées c'est de justifier un flux entre la Martinique et le nouveau pays qu'on essaie de desservir et donc il est vrai qu'on a mené une action commune avec la collectivité territoriale de Martinique le CMT pour développer par exemple Cuba et remettre en place une ligne directe entre la Havane et la Martinique et pour la Jamaïque il est vrai qu'on se heurte aussi à des frais réglementaires qui bien souvent quand on a identifié un opérateur qu'on a un flux qu'on estime en croissance au vu des opportunités économiques et des autres échanges possibles il y a un frais diplomatique qui est lié au droit de trafic c'est à dire l'autorisation qui est accordée par l'état français pour permettre à une compagnie aérienne d'opérer une desserte entre un territoire français et son territoire d'origine et aussi les formalités d'entrée de ces ressortissants étrangers pour accéder à notre territoire francophone et donc il est vrai que dans la Caraïbe on se heurte à quand même un environnement quand même plex pour les ressortissants caribéens qui nous le remontent systématiquement et donc l'idée c'est de savoir sur les opportunités que vous avez listées pour permettre d'avoir une desserte en direct quel est l'accompagnement et le lobbying que vous nous permettrez d'avoir au niveau de la direction du transport aérien français puisque vous en tant qu'ambassadeur basé dans la Caraïbe vous pourriez aussi nous appuyer et nous aider à justifier les souplesses en termes de réglementation qui seraient appréciables c'est un vrai sujet il me faudrait vraiment beaucoup de temps pour l'aborder au fond donc je vais être bref dans ma réponse mais ensuite on peut échanger et on peut poursuivre la conversation par ailleurs mais c'est un gros sujet auquel je me heurte moi-même parce que ça fait 3 ans que j'essaye d'engager j'avais au début appelé ça une négociation entre la direction générale d'aviation civile donc à Paris et l'autorité aéronautique en Jamaïque qui est chargée de ces négociations aéronautiques c'est très compliqué c'est très compliqué je ne comprends pas d'ailleurs tout dans les septième ciel les quatrièmes étages les troisièmes enfin c'est très technique on parle toujours d'obstacles non tarifaires aux échanges mais là vraiment les autorités d'aviation civile ils sont quand même très forts pour employer un langage que personne ne comprend l'idée c'est qu'en gros ils n'en veulent pas pour l'instant ils n'en veulent pas donc on n'appelle plus sa négociation on appelle sa discussion on n'a pas d'accord aérien avec la Jamaïque on n'a aucun accord aérien inter-étatique donc il faut qu'on ait un accord aérien il faut qu'on pose déjà la première pierre de l'édifice parce que sans accord aérien on ne peut rien faire alors de temps en temps il y a des compagnies ici ou là qui essayent de venir à Montégobé ou à Kingston et puis j'entends dire que tiens il y a telle compagnie qui arrive qui part de Nice qui part d'ici qui part d'ailleurs ça bloque tout de suite parce que c'est de l'intérêt étatique donc la DGAC n'aime pas ça du tout ça les a même crispés parce qu'ils ont dit mais ces Jamaïcains ce sont des pirates ils essayent de démarcher des compagnies directement sans en parler d'état à état donc ça a créé un mauvais climat moi j'ai mis deux ans pour qu'ils acceptent de discuter ensemble et là on va avoir la première séance de discussion c'est à dire qu'on a une équipe de Jamaïcains qui partent de l'aviation civile jamaïcaine qui partent en début 2018 vous vous rendez compte en France pour commencer à discuter des termes d'une éventuelle négociation vous voyez d'où on part or c'est crucial dans la Caraïbe parce que c'est un cauchemar de voyager dans la Caraïbe c'est un cauchemar nous pour venir ici on dort une nuit à Saint-Martin bon là on était vraiment heureux dans ce malheur de pouvoir passer une nuit à Saint-Martin de comprendre ce qui s'est passé et de les aider en dépensant un petit peu d'argent à Saint-Martin mais c'est pas normal quand même que ça soit si compliqué de se déplacer dans la Caraïbe et c'est vrai que quand on voit la Caricom qui a tout ce discours sur la liberté de circulation la liberté d'échange la Martinique la Guadeloupe et la Guyane font des efforts politiquement pour adhérer à ces organisations et c'est très bien parce que ce sont des organisations intégrates qui permettent une meilleure intégration de l'ensemble mais ça délivre pas derrière il y a des blocages considérables et je pense que le lobby d'Air France reste très puissant au sein de la DGAC je n'ai pas peur de le dire je sais qu'Air France dessert très bien la Martinique et la Guadeloupe mais je ne comprends pas qu'une compagnie tierce ne soit pas à même de pouvoir opérer sur la Jamaïque qui n'intéresse pas Air France qui n'a jamais intéressé Air France donc je ne vois pas pourquoi Air France instrumentalise la DGAC pour bloquer les desserts sur la Jamaïque et ça, ça bloque énormément de choses pour le développement économique parce que dans le secteur touristique moi quand je parle à Accor quand je parle au Club Med il me dit s'il n'y a pas de dessert terrienne direct monsieur l'ambassadeur c'est même pas la peine qu'on continue la discussion c'est même pas la peine qu'on continue la discussion donc c'est un gros sujet ça